Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en conférence Zahir Kedadouch, un membre de la haute administration française, qui a été conseiller de Jacques Chirac mais qui est actuellement en poste en tant que haut fonctionnaire et qui dirige également une association, il est président d'une association qui concerne l'intégration. Il a eu un parcours très extraordinaire d'ambassadeur, c'est une personnalité qui est disruptive, ce qui fait que son parcours n'est pas linéaire. Il va nous parler de la nation française, de la citoyenneté, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen en France aujourd'hui, qu'est-ce que ça a été pour sa carrière, qu'est-ce que ça a apporté, quel est son rapport à la France. Merci encore une fois Zahir, cher ami, d'être parmi nous aujourd'hui et je vous laisse la parole et je laisse la parole aux étudiants pour quelques questionnements. Monsieur le directeur, cher Hervé, merci beaucoup de cette présentation. Merci d'être venu, nombreux, nombreuses et nombreux. Vous allez voir, le thème qu'on a choisi est un thème compliqué. Il est complexe parce qu'il est très politique. Beaucoup d'entre vous savent ce que ça veut dire être étranger en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire être français ? Alors j'ai réfléchi bien longtemps pour essayer de trouver la bonne présentation. D'abord il faut le faire avec modestie. Il faut être modeste sur ce sujet-là. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité parce que ça concerne l'identité des personnes. Il faut tenir compte du contexte actuel. Qu'est-ce que ça veut dire être français dans un contexte où on a une crise sanitaire, où on a une crise mondiale, où on a une crise économique, où on a une crise culturelle ? Tous les jours à la télé, vous voyez dans les débats des sujets qui apparaissent en permanence et qui sont politisés. Et tout ça crée des angoisses. Alors les principes qu'on va voir ensemble concernant ce débat, c'est... Mais votre directeur l'a dit, vous pouvez tout me dire. Parce que moi je vais tout vous dire. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de sujet tabou. Dès lors qu'on respecte la personne, il n'y a aucune difficulté d'aborder tous les sujets. On voit bien que le sujet frôle souvent à l'hystérie, à la confrontation, parfois même à la bagarre. Regardez les débats des chaînes d'information. Qu'est-ce que ça veut dire être français ? Alors vous avez d'un côté, dans le débat gauche-droite, des gens qui à droite disent il faut d'abord rétablir l'ordre, la sécurité. Puis autrefois vous aviez la gauche qui avait plutôt une approche morale. Comment soutenir celui qui est plus pauvre ? Et tout ça aujourd'hui a été bousculé. Et vous avez d'un côté, vous entendez ça, le débat sur les racialistes, les genristes, les identaristes. Et de l'autre côté, il y aurait les nationalistes, les laïcats, les populistes. Et au fond, on voit bien que les identités, elles sont multiples. Moi, Zahir Kedadouche, je ne suis jamais pareil. Je suis très français, très chauvin, dès lors que la France va faire un match de rugby contre l'Angleterre. Mais je me sens aussi très africain, dès lors qu'il faut regarder la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je me sens proche des Africains. Je suis Charlie, je me sens Charlie quand il y a des attentats. Je me sens proche des professeurs, dès lors qu'un professeur peut être attaqué. Vous voyez, les identités, au fond, elles changent tellement. Dans sa famille, on est différent. Moi, quand je suis avec ma maman, pratiquante, algérienne, musulmane, mais laïque, et chacun d'entre vous, dans sa propre famille, il est différent dès lors qu'il quitte l'espace privé. Bien sûr, ces insultes, etc., elles sont renforcées par les réseaux sociaux. Ce n'est pas à vous que je vais le dire. Mais sachez qu'il y a une chose qui me... Et peut-être que c'est, au fond, c'est le début de la conférence, mais c'est peut-être aussi la conclusion. Le doute m'accompagne en permanence. Je ne suis jamais sûr d'avoir raison. C'est très français. Comment faire pour que... Sauf dans la connaissance, quand on vous dit deux fois deux fois quatre, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais dès lors qu'on débat, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Et donc je suis très... Je m'interroge sur ce que je suis. Certains voudraient importer en France ce qu'on appelle le conflit des civilisations. Il y a un grand livre de Samuel Huntington. Je vous invite à regarder cette philosophie qui est très suivie, qui a été aux Etats-Unis, qui a parcouru le monde. C'est de dire qu'il y a des peuples qui ne peuvent pas s'intégrer. Où il y a des cultures tellement différentes, tellement éloignées, qu'elles ne peuvent pas se fondre dans le ciment français. Je pense qu'il faudra parler de l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire être étranger dans un pays comme la France ? Vous avez entendu parler de ce débat du racisme anti-blanc. J'aimerais qu'on discute. Qu'est-ce que ça veut dire pour un Africain ou pour un copain black qui subit le racisme depuis des années ? Qu'est-ce que ça veut dire de lui dire que ce n'est pas les autres qui sont racistes, c'est toi qui es raciste contre le blanc ? Vous voyez l'affrontement. On devient fou. C'est un débat qui commence à alimenter. Quand vous écoutez un certain nombre d'intellectuels français, de journalistes, la France serait un pays dans lequel il y aura un racisme contre les blancs. Il peut y avoir des réactions. Mais vous vous rendez compte de la crise qu'on traverse pour en arriver là. Et à contrario, même chose, le débat sur l'islamophobie. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être islamo-gauchiste ? Qu'est-ce que ça veut dire que l'islamophobie, est-ce qu'on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer des gens en fonction de leur origine ? Vous vous rendez compte que le pays des droits de l'homme, aujourd'hui en 2021, c'est ces débats-là sur lesquels on a mis la focale et puis qui sont très à la mode. D'abord, les repères historiques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1958 ? L'histoire, c'est très important. Regardez l'histoire. Moi, je connais mieux l'histoire de France, mais regardez toujours l'histoire du pays dans lequel vous avez grandi ou l'histoire du pays dans lequel vous habitez. Et donc là, pour le coup, en France, quelle est l'histoire de France ? C'est très important de s'y raccrocher. 1958, l'arrivée du général de Gaulle pour régler la crise de la guerre d'Algérie. On rappelle une image mythique. Aujourd'hui, le général de Gaulle fait partie des 3, 4 personnes de l'histoire de France. C'est quoi être français ? C'est savoir dire non. Et lui, il a réussi à dire non. Le 18 juin 1940, il est tout seul. Imaginez-vous, vous êtes un jeune général et vous êtes tout seul à dire non. On continue la guerre. Alors que 24 heures avant, le maréchal Pétain avait dit on se rend. Voilà quelqu'un qui, tout seul, c'est ça être français. C'est aussi savoir dire non. 73-79, les deux crises économiques, mondiales sur le pétrole, ça, vous voulez l'avoir en tête. Et une chose qui s'est passée en France, qu'ont peut-être connue certains de vos parents ou grands-parents, peut-être grands-parents, 74, Lionel Stelleru, qui est ministre de l'immigration, qui dit fin de l'immigration économique. c'est qu'aujourd'hui, on autorise les migrants à venir, soit les étudiants, comme vous, on a beaucoup d'étudiants qui viennent chaque année en France, près de 60 000, mais on a dit aux immigrés, ah non, on ne prend plus de travailleurs étrangers en France. Vous vous rendez compte ? Et même, ça vous ne le savez pas, on avait dit aux migrants, on vous donne de l'argent et vous rentrez chez vous. C'était à l'époque 10 000 francs, prends 10 000 francs, prends 10 000 balles et casse-toi. Ça a été un film qui avait été fait à cette époque. 1981, date très importante, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. La gauche arrive au pouvoir. C'est une date très importante, l'arrivée de François Mitterrand. On est passé de la France de Giscard, des années 70. Je ne dis pas que ça a changé la vie, mais moi, c'est mes années de militants, j'ai envie de dire. Et la jeunesse française, c'est tonton, t'en vas pas, quoi. On s'est identifié au pouvoir de l'époque. Ici, nous sommes à Lyon. Il faut savoir que Lyon est Vénitieux, la ville de Vénitieux. En 1983, il s'est passé un événement historique. Mais personne ne s'en rappelle. Vous n'étiez pas nés. Et on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe en 1983 ? On découvre les banlieues. Ça commence un peu à flamber dans les banlieues. Les rapports entre les jeunes et la police, moi, c'est ma génération, sont très conflictuels. Mais beaucoup plus conflictuels que ce qu'on dit aujourd'hui. Il faut savoir que pratiquement, il y avait mais Djida Tazaïd, qui est de Lyon, elle vous le dirait mieux que moi, Djida, elle habite à Lyon en 1983. qu'est-ce qu'elle fait Djida Tazaïd ? Il y a des violences entre les jeunes et la police. Il y a de nombreux jeunes qui décèdent, qui meurent sur des balles, des affrontements, et vraiment beaucoup, régulièrement. Je ne me souviens plus du nom, mais ça a été plusieurs, cinquantaines, peut-être, quarantaines, cinquantaines, soixante, tout l'été. Et souvent l'été quand il fait chaud. Il y a des affrontements entre les jeunes et la police. Et ici, à Vénitieux, je vous disais, il y a un jeune qui reçoit une balle. Il est à moitié entre la vie et la mort. Une balle d'un policier qui a deux mètres de lui. Il y a une incompréhension. Et le jeune reçoit une balle. Il est à moitié mourant. Il va à l'hôpital. C'est un fils de Harky, d'ailleurs. Il va à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il décide de faire avec la CIMAD, avec la communauté religieuse de Lyon et le père de l'Orme, le père Christian de l'Orme qui existe toujours aujourd'hui, qui officie comme curé dans une des paroisses de Lyon. Ils se disent, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Ce n'est pas la peine de brûler des voitures. Et ils avaient vu un film à la télé sur Martin Luther King. Et ils se disent, on va faire une marche. On va s'organiser pour marcher. Au lieu de répondre par la violence, organisons-nous pour faire une marche non violente. Alors, ils sont cinq, six, sept, de Lyon. ils font tout un voyage et ils commencent par Marseille, aidés par le père Christian de l'Orme. Ils partent de Lyon, enfin de Marseille plutôt, et ils vont faire tout le tour de France pendant un mois, en décembre 1983. D'accord ? Ils étaient sept à partir de Marseille. Ils arrivent à Paris un mois après. C'est Mitterrand qui est au pouvoir. et ils appellent tous les Français à manifester à Paris le 15 décembre 1983. Vous savez combien ils étaient à Paris ? Combien on était pour la manif ? Il n'y a jamais eu une manif comme ça. Cent mille personnes. Cent mille. Et qu'est-ce qu'ils demandaient ces jeunes ? Ils disaient l'égalité des droits et la lutte contre le racisme. Voilà les deux slogans des jeunes de l'époque. Donc cette marche, elle a structuré mon parcours. Maintenant, vous demandez à un jeune, personne ne connaît la marche de 1983. Mais moi, elle a structuré mon parcours. En 1989, pour la première fois, la France découvre dans nos collèges des jeunes filles voilées. est-ce qu'on peut laisser ou pas rentrer des jeunes filles dans un établissement public qui manifeste leur religion ? Mais ça a mis la France à feu et à sang. Ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui soutenaient les jeunes filles, ceux qui étaient contre les jeunes filles. Il faut vous rendre compte du climat de l'époque. Et 1983, c'est le début du Front National. L'arrivée du Front National. Donc, ce voile a pendant des années posé des problèmes. C'est que faut-il faire ? Et donc, Chirac, en 2003, il y a ce qu'on appelle la commission Bernard Stasi, commission Stasi, qui va se réunir. Et pour la première fois dans l'histoire de France, la loi va être interdiction des signes ostentatoires dans les écoles. c'est une loi. C'est-à-dire qu'en Angleterre, aux Etats-Unis, vous pouvez rentrer, manifester votre religion sans difficulté, rentrer avec un turban, vous voyez ? Donc là, c'est totalement interdit. Ça n'avait jamais été fait auparavant. 2005, les violences urbaines, à nouveau, les quartiers reprennent des grandes difficultés quant à la politique de la ville. Des jeunes se révoltent et brûlent des voitures. On ne sait plus comment arrêter cette jeunesse et toute la nuit. Et ça fait tâche d'huile sur l'ensemble du territoire. 2010, une autre loi très importante, c'est celle de l'interdiction du voile intégral et de la burqa dans l'espace public. Dans l'espace public, les gens ne peuvent pas rester sans être identifiés. 2015, et malheureusement, les attentats de Charlie de Bataclan, jusqu'aux derniers attentats et l'assassinat de Samuel Paty. Et aujourd'hui, à nouveau, ce débat sur l'islamophobie, ça existe, ça n'existe pas. Moi, je suis de l'ancienne génération. J'ai déjà 63 ans. Vous imaginez. Je suis né à Tourcoing, dans un bidonville. J'ai grandi dans une cour, dans un bâtiment, qui était ce qu'on appelle des bidonvilles, de l'habitat insalubre. Mais très tôt, ma mère est venue à Aubervilliers. Je ne sais pas si vous connaissez Aubervilliers, Paris, la Seine-Saint-Denis, le 9-3, et Aubervilliers, il y a une petite poche à la porte de la Villette, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Et j'ai grandi là, dans ce bidonville. Alors, j'ai grandi là, malheureusement, ma mère, seule au foyer. Non pas que le père ne soit pas là, mais mon père est décédé, malheureusement, très tôt. Très tôt. Une maman qui se retrouve seule avec 6 enfants. imaginez dans les années 60, une femme seule avec 6 enfants doit rentrer au pays. Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est jeune, elle ne sait pas, elle. Elle se bat contre sa famille. Elle dit non. L'avenir de mes enfants est en France. D'accord ? Il faut savoir qu'en 60, dans les années 60, c'est la fin de la guerre d'Algérie. L'Algérie est algérienne, comme dirait l'autre. Et beaucoup de familles rentrent en Algérie parce que c'est leur pays. Ils ont eu leur indépendance. Mon père a fait la guerre d'indépendance. Il est décédé, mais ma mère aurait pu rentrer. Elle ne l'a pas fait. Et je crois que ça a été son choix le plus judicieux. Elle a compris très tôt que ses enfants étaient des petits Français. Et tout à l'heure, le directeur m'a posé la question. J'ai oublié ce passage. C'est très important de dire à un moment « Je ne rentrerai pas au pays ». C'est dur. C'est très dur pour une famille. Quand on vient d'un pays étranger, on ne se rend pas compte de la difficulté de venir en France. Tu laisses tes parents, ta culture, tous tes réflexes, la langue. Parfois, la langue n'est pas la même. On ne se rend jamais compte que l'immigration, ce n'est pas un voyage facile. ils quittent leur pays. Moi, si vous me demandiez demain de quitter mon pays, je ne pourrais pas. Et donc, à l'époque, on quittait son pays pour travailler et pour rentrer au pays. Mais ils ont oublié quelque chose. C'est que nos parents, en venant ici, ils allaient faire des enfants. Et dès lors qu'on rencontre une femme ou un homme qu'on s'installe dans un pays qu'on a des enfants, eh bien, c'est comme des racines. On s'adapte et on cherche à ne pas le quitter. Très souvent, alors on peut faire à la fin de sa vie un retour au pays, mais très souvent, les gens, sa culture au pays d'accueil. Et la France, encore plus que les autres pays. Quand tu viens en France, l'école, elle fait de toi un petit français. L'école, c'est une fabrique de petits français. Les paysans qui venaient avant, qui rentraient à l'école, on en faisait des petits français, comme les autres. Alors après, l'école, pour moi, ça a été d'abord le seul endroit où je pouvais manger. Le repas à l'école était quelque chose de très important. Et je vais vous dire, même, j'étais d'une famille musulmane, mais je mangeais tout. Tout. C'est-à-dire que même, j'ai découvert la choucroute. ma mère, elle ne nous donnait pas de porc, mais moi, je disais toujours, ah, je veux la choucroute, mais je ne veux pas les choux. Parce que j'aimais les saucisses, j'aimais toute la charcuterie, mais pas les choux. Et c'est à l'école qu'on a découvert tout ça. Les questions religieuses ne se posaient pas du tout. Pas du tout. Donc, on est devenus des petits français à l'école. Même le pâté, par exemple. J'ai découvert à l'école, moi, ça, le goût du pâté. J'adorais ça. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis inspecteur général de l'éducation nationale, ambassadeur de France. On fait un repas pour l'ambassadeur de France, pour moi. Un magnifique repas avec des préfets, des collègues ambassadeurs, etc. Et arrive l'entrée. Ils ont tous, et moi, j'ai reconnu tout de suite le pâté à l'odeur. Je suis un spécialiste. Donc, la rillette, elle arrive. C'était au Mans. La rillette, elle arrive. Ils ont tous des rillettes sauf moi. Ils ont tous des rillettes sauf moi. Alors, je ne dis rien. Moi, je mange mon entrée. Je suis jaloux, vous voyez, mais je ne dis pas. Et je me suis posé la question. Pourquoi la personne qui organisait le repas m'a mis un peu de côté ? D'une certaine manière, j'étais vexé, moi. Je n'allais pas dire, attendez, moi aussi, je veux la rillette, comme les autres. Comme ça partait d'une bonne intention, je n'ai rien dit. Mais après, vous voyez, j'ai eu un espèce de remords de ne pas avoir mangé ma rillette. L'école de la rue, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais fait mes devoirs en scolarité. Ma mère ne savait pas lire, pas écrire. Elle ne savait pas qu'il fallait travailler à l'école. Elle ne connaissait pas les codes. L'école française, c'est à la fois celle qui accueille le plus, mais aussi c'est celle qui a le plus de codes. C'est très difficile l'école française. On ne se rend pas compte. On a un système très élitiste. On a le meilleur système pour les meilleurs élèves. D'accord ? On a même le meilleur système pour ceux qui habitent dans les plus beaux quartiers. Il faut le dire. les plus beaux collèges et lycées de France. Vous allez à Lyon, c'est pareil. Dans n'importe quelle ville de France, là où les gens habitent, où c'est le plus cher au mètre carré, vous aurez les meilleurs lycées. Donc pourquoi, comment se fait-il qu'un pays comme le nôtre, suivant l'endroit où vous habitez, l'offre éducative n'est pas la même ? Donc ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce que je retiens du bidonville à Aubervilliers et de l'école où je suis allé ? C'est qu'on aimait le sport. Le sport a été quelque chose qui nous a toujours guidés. Je vous raconte une autre anecdote que j'ai racontée à Hervé tout à l'heure. J'avais 14 ans, on se trouve dans le métro, vous voyez, à faire des bêtises comme on faisait régulièrement. mais j'avais un entraînement de foot en même temps. Je jouais au foot. Et mes copains, ils me disent, allez Zahir, viens, on reste, on va aller à la Gare du Nord, on va aller faire ça, ça et ça et ça. Et moi, je dis, non, 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 moi, je ne viens pas avec vous parce que demain, ce soir, j'ai un entraînement et après, demain, j'ai un truc à l'école qui est très important. Ils me disent, mais non, mais reste. Finalement, je ne reste pas avec eux. Et qu'est-ce qui se passe ? Le soir, j'apprends qu'un de mes copains s'était fait arrêter, il avait 16 ans, garde à vue et il s'est retrouvé en prison. J'avais 13, 14 ans, il en avait 16. Je dis, mais comment il peut, comment c'est possible ? Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a, qui a été une véritable leçon pour moi de citoyenneté. Vous avez compris, mon parcours, c'était d'aller là où on ne m'interdait pas. Je passais toujours par la mauvaise porte. Et ce qui se passait à cette époque, Paris était la ville du cinéma. La France était le pays du cinéma. Mais Paris était la ville du cinéma. Et nous, on aimait le cinéma. Mais comment vous faites pour aller au cinéma quand vous n'avez pas d'argent ? Parce que c'était cher. Le prix d'une place de cinéma, pour nous, on ne pouvait pas se permettre de s'offrir une place de cinéma. Ma mère ne pouvait pas nous donner de l'argent pour aller au cinéma. C'était impossible. On avait droit à un repas par jour. C'était celui de la cantine à l'école. Et alors, je vous raconte aussi une anecdote sur l'école. Quand on allait manger à l'école, ma mère nous disait quand il reste à manger, tu diras que c'est pour le chien. La viande, les plats, etc. Donc moi, j'allais voir la dame qui s'occupait de la cantine. Je lui dis, Madame, vous savez, il reste, vous savez que j'ai un chien, un gros chien. Si vous pouvez nous donner la viande, etc. Et en réalité, je me suis aperçu que ma mère, ce n'était pas pour le chien, c'était pour nous. Vous voyez ? Donc c'était sans arrêt trouver des combines qui nous permettent de sortir de la pauvreté. On était dans la pauvreté, mais on n'a jamais été dans la misère. Vous voyez ? Ça n'a jamais été, on n'a jamais été misérable. On ne s'est jamais plein de la situation dans laquelle on se trouvait. Et alors, peut-être une chose à retenir, c'est rien n'est impossible. C'est-à-dire que il faut toujours viser le plus haut. j'ai toujours regardé très haut. Non pas par ambition, mais je me suis dit que moi aussi, je veux réussir, moi aussi, je veux aller, même si je n'ai pas les moyens, même si je ne sais pas faire, je veux être le meilleur. J'aurais été balayeur, j'aurais cherché à être le meilleur des balayeurs. J'aurais dirigé à une école, j'aurais cherché à être le meilleur pour diriger l'école. Je suis rentré dans l'éducation nationale, mais à un tout petit niveau. Et aujourd'hui, je suis au plus haut niveau du ministère de l'éducation nationale, mais parce que je l'ai voulu. Il y avait la démarche personnelle. Ce qui compte dans la réussite de chacun d'entre vous, c'est vous. Ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas le professeur, c'est vous. C'est quelque chose de très important. Quel que soit votre niveau matérial, c'est vous qui dessinez votre parcours. Bien sûr qu'il faut avoir de la chance. Vous pensez bien que j'ai eu de la chance le jour où j'ai laissé mes copains dans le métro. J'ai eu une chance inouïe. Et dans votre parcours, vous allez toujours rencontrer quelqu'un qui va vous tendre la main. Ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et quel que soit l'endroit, le territoire où vous vous trouvez, surtout dans la crise qu'on traverse, vous trouverez toujours des gens qui vont vous tendre la main. Mais si on vous tend la main, comme dirait l'autre, il ne faut pas la mordre. J'en ai aidé des gens qui m'ont mordu la main. C'est fini pour eux. Je ne vais pas revenir deux fois. Donc il faut un peu de chance. Il faut qu'on vous tende la main et votre détermination personnelle. Bien sûr que ce n'est pas vous qui êtes responsable mais c'est vous qui allez construire votre destin. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je le reconnais. Mais j'ai beaucoup travaillé. Je crois qu'une des valeurs essentielles, c'est celle du travail personnel. Alors, pareil, j'ai arrêté mes études trop tôt, très tôt. J'étais un très bon élève. Je suis arrivé jusqu'au bac. J'étais un très bon élève. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je ne savais pas qu'il fallait faire l'université. Mes profs disent qu'il faut qu'il fasse médecine. D'autres, ils disent qu'il faut qu'il aille en lycée professionnel pour travailler vite pour pouvoir aider ma maman. D'autres qui disaient qu'il est bon au sport, peut-être qu'une carrière sportive, ce serait bien. Et donc, au fond, j'ai réalisé mon rêve. Je n'étais pas très doué, mais je voulais être sportif de haut niveau. Et donc, j'ai construit, j'ai fait une carrière de sportif de haut niveau pendant près de dix ans. Écoutez-moi, j'ai beaucoup appris. C'était du football. J'ai beaucoup appris par le football. Je vais vous donner une phrase d'Albert Camus, qui était un fou de sport et de football en particulier. Il dit ça. Ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Voyez ? Ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Albert Camus, qui a été prix Nobel de littérature en 1957. Intéressez-vous à Albert Camus, petit enfant des quartiers pauvres d'Alger, petit enfant des quartiers très pauvres d'Alger, qui reçoit un jour le prix Nobel de littérature. Je ne l'ai pas là, mais quand il reçoit son prix Nobel de littérature, je vous invite à lire son discours. 1957, le discours d'Albert Camus, quand il reçoit, il remercie son instituteur, M. Germain. Il le remercie parce qu'il sait qu'il lui doit tout, comme moi, mais modestement. Je dois tout à mes instituteurs, à mes professeurs, même les mauvais professeurs. Il n'y a pas de mauvais professeurs. Même chez un professeur dont on considère que ce n'est pas un bon professeur, vous allez toujours trouver et apprendre des choses. Au fond, il faut aller voler chez les professeurs les connaissances qu'ils peuvent avoir. C'est ça qu'il faut faire. Ce ne sont pas les meilleurs profs, c'est la manière dont vous, vous allez acquérir ce savoir. Une des fiertés dont je peux m'enorgueillir, c'était parce que quand vous avez pendant 10 ans et que vous revenez à l'âge de presque 30 ans, fin de carrière de sportif de haut niveau, qu'est-ce qu'on va faire ? En plus, moi, j'étais un joueur moyen. Je n'étais pas Mbappé ni Guénard ni Neymar. J'étais vraiment un joueur très moyen. Mais j'ai réussi quand même à jouer en deuxième division. Vous voyez ? C'était mon rêve. J'ai réalisé ce rêve. comment on s'intègre dans la société française ? Par l'éducation. Par l'école. Qu'allais-je faire à 30 ans ? Pratiquement 30 ans. Très difficile dans le système français de reprendre des études. Ce n'est pas du tout évident. Dès lors que vous voulez acquérir des postes de haut niveau. En France, vous faites votre carrière administrative entre 18 et 25 ans. 18-30 ans. Allez, on va dire comme ça. Vous fassez tous vos diplômes et après, à vie, vous avez une rente. Pendant 50 ans, vous avez une rente. Mais moi, j'ai fait un système inverse. Je me suis intéressé à la politique. Intéressez-vous à la politique. Quand on dit les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ce n'est pas vrai. Même s'ils votent moins que les autres. Quel que soit le pays où vous vivez, intéressez-vous à la politique. au système politique. Cherchez à être élu. Cherchez à vous présenter. Cherchez à comprendre le système, comment il est organisé dans votre pays. Comment vous pouvez l'influencer. Comment vous pouvez le changer. Et moi, j'ai compris quelque chose très tôt, c'est le système démocratique avec tous ses défauts. C'est quand même celui qui est le plus intéressant. En s'intéressant à la politique, je me suis intéressé à la vie associative. J'ai compensé mes lacunes scolaires par un engagement militant, un engagement associatif et l'intégration France, c'est-à-dire que l'association qu'on a créée, c'était pour dire comment est-ce qu'on peut aider d'autres jeunes à rentrer plus facilement dans le système économique français. Il faut savoir une chose, la France n'est pas un pays raciste. Loin de là. Au contraire, la France est un pays qui intègre. Mais, quand on a, je vais vous donner un chiffre, quand on est d'origine étrangère, c'est cinq fois plus difficile de trouver un travail. Quand on a une couleur de peau différente, un prénom différent, une origine différente, ou en étant une femme, le pays de l'égalité, la France, on ne donne pas l'exemple. Parce que très souvent, il faut le mec qui est black, pour ça qu'on cherche, on dit il faut des CV anonymes, je suis contre, le CV anonyme, je suis contre. Mais je suis favorable à ce que les gens de la diversité soient aidés davantage quand c'est nécessaire. il faut que la France ressemble aux personnes qui composent ce pays. La caractéristique de la France, c'est sa diversité. Aujourd'hui, par exemple, au Parlement, vous avez des blacks, la moitié de femmes pratiquement, vous avez des gens issus de l'immigration maghrébine, comorienne, de la Réunion. Donc, on est quand même un pays très divers, on a fait des efforts considérables. mais il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à faire pour que chacun ait sa chance. Alors, j'ai dit à quel moment ça bascule parce que on a fait une présentation idyllique de mon parcours mais sachez que dans ma propre famille, il y en a un qui a été conseiller du président de la République et puis j'ai une sœur, la pauvre, qui est décédée parce que le sida, la drogue, vous voyez, les pires choses. Dans la même famille, vous pouvez avoir les deux, les deux, à la fois un échec absolument affreux et à la fois une réussite beaucoup plus facile. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Donc, je me dis que quand même, ce pays qui a accueilli mes parents, j'en suis fier d'une certaine manière, fier du parcours que j'ai fait mais il y a encore beaucoup à faire. Je vous ai parlé de l'école. L'école, elle doit faire vivre les valeurs de la République. C'est très compliqué quand on parle des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur ? C'est quoi les valeurs de la République ? C'est très complexe. C'est quelque chose qui nous réunit. Quand on dit c'est quoi les valeurs de la France ? Si je vous dis c'est quoi les valeurs de la France ? Vous les connaissez ? Oui ? Liberté, égalité, fraternité. Très bien. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Bravo. On peut rajouter laïcité. Alors, qu'est-ce que c'est la laïcité ? Vous avez une idée de ce que ça veut dire la laïcité ? Allez-y. C'est accepter toutes les religions, c'est ça que vous avez dit ? c'est accepter toutes les religions, c'est ça que vous avez dit ? Accepter toutes les religions. C'est plus que ça la laïcité. Accepter l'autre. Accepter l'autre, je suis d'accord. Allez-y, parce qu'il y a un débat sur la laïcité. Parce que la France, c'est un des rares pays dont on dit il est laïc. Il y a une laïcité. Ça veut dire quoi aussi la laïcité ? La séparation entre l'Église et l'État. Très bien. Très bien. La séparation aussi entre l'Église et l'État. Ça veut dire la séparation entre l'espace public et l'espace privé. D'accord ? C'est quoi l'espace public ? Quand on dit l'espace public, c'est quoi ? Est-ce qu'ici, par exemple, on serait dans un espace public ou privé ici ? La publique parce qu'il y a tout le monde. Voilà. On serait plutôt dans un espace public. Dès lors qu'il y a un enseignement, on peut dire dès lors qu'il y a un enseignement, dès lors qu'il y a... Tout ce qui ne nous appartient pas, mais nous, on appartient à tout le monde. Je suis d'accord. Très bien. Très bien. Ça aussi, c'est de la laïcité. D'accord ? Alors, pourquoi la France est un pays laïque et pas les autres pays ? Qu'est-ce qui fait que la France est un pays laïque et pas les autres pays ? Un droit commun ? Oui ? On n'apporte pas particulièrement de religion dans ces moments. Voilà. Nous, nous n'avons pas de religion officielle. Le président de la République n'est pas un représentant d'une religion. Très important parce qu'avant, les rois de France, ils étaient les représentants directs de Dieu. il a fallu cette guerre pratiquement en 1901, 1905 entre le clergé, on va dire ça, et l'État, l'Église et l'État, une confrontation pour dire le président de la République, aucune religion n'est au-dessus des autres. On peut dire qu'aucune religion, la France, la République ne reconnaît aucun culte. d'accord ? La France se refuse de reconnaître les cultes. Mais quand on a fait la loi de 1905, on va dire que l'Algérie était française, les colonies, la religion musulmane n'était pas là. Ou alors, elle était trop là. On était trop là. D'accord ? On a séparé. Et on a décidé que dans un espace public, on ne devait pas montrer dans une école, dans une mairie, lors d'un concours, dans la police, dans les ministères, on ne doit pas montrer sa religion. Pourquoi ? Parce que la France s'est toujours battue pour être le pays de la raison. Depuis Jean-Jacques Rousseau, l'ABCIS, c'était de dire que ce qui caractérisait l'homme, c'était la raison. Et pas la dimension divine et spirituelle. Tout ça, c'était nécessaire. Mais dans l'espace privé. Dans l'église, dans la mosquée, dans le temple, à l'église. Mais pas du tout dans l'espace public. on ne doit pas montrer à son voisin quelle est sa religion. Pour les professeurs, c'est la même chose. Moi, on a un devoir de ce qu'on appelle de neutralité. Vos professeurs, il y a des écoles privées, il y a des lycées privées, catholiques, juifs, musulmans, les professeurs sont voilés, on fait les fêtes religieuses, etc. Mais dans l'espace public, dans l'école publique, on ne doit pas manifester sa religion. Et donc, aujourd'hui, on arrive à une confrontation sur cette laïcité. Moi, dont je pense qu'il faut la préserver, c'est ce qui fait le génie français. Et contrairement à ce qu'on nous dit, la laïcité est un principe de protection. Elle protège toutes les religions. Il n'y a pas un pays comme la France où il y a autant de la communauté juive la plus importante d'Europe, musulmane la plus importante d'Europe, de laïcs la plus importante d'Europe. Et donc, tout ça, c'est essayer de faire France, d'être ensemble. Je vais vous donner ce qu'on a passé sur la laïcité. Oui, alors, une des caractéristiques aussi du système français, c'est le pessimisme. Le déclinisme français, on parle. on parle du déclinisme français. D'accord ? Il faut savoir que près de 15% d'une génération de jeunes français sortent du système scolaire sans aucun diplôme. On est le seul pays à exclure autant. Vous imaginez 15% d'une génération ? Ça fait presque 150 000 personnes par an qui ressortent du système alors qu'ils ont passé pendant 12, 12 ans, 15 ans. Maintenant, on scolarise à 3 ans. Vous imaginez de 3 ans jusqu'à 16 ans, 13 ans, pas 14 ans de présence, aucune formation, aucun diplôme pour 15% de la population. Et ça, c'est un des problèmes de... Je l'ai dit tout à l'heure français, c'est à la fois il y a une élite française de très haut niveau et en bas de l'échelle une catégorie de français qui s'en sortent beaucoup moins que les autres. Avec un chiffre de tous les pays de l'OCDE qui composent l'OCDE, c'est-à-dire plus d'une trentaine de pays, la France est le pays où l'origine sociale est celui qui discrimine le plus. En deux mots, suivant la profession des parents, vous allez réussir ou pas votre parcours professionnel. Vous voyez ? Alors qu'on est le pays de l'égalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui ? Allez-y, coupez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire l'origine professionnelle ? C'est l'origine sociale. Par exemple, si les deux parents travaillent ou si les deux parents ne travaillent pas. Par exemple, quand les deux parents sont professeurs ou si les parents sont au chômage, les enfants de parents au chômage. Mais on s'aperçoit maintenant, toutes les études montrent, plus vous parlez des langues, plus vous êtes facile. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Et aujourd'hui, on voit bien que plus vous parlez de langues, vous parlez le catalan, vous parlez l'espagnol, vous parlez le français, et la quatrième va être plus facile et la cinquième aussi. Donc à l'époque, ce n'était pas ça. Et à l'époque, c'était pire que ça. Les Italiens, les Ritales de Cavana, c'était ça. C'est-à-dire que à la maison, ils parlaient italien, mais dès qu'ils rentraient dehors, il fallait parler le français. La force du français, je suis d'accord pour l'apprendre, que nos enfants le connaissent. mais d'apprendre la langue de ses parents, c'est aussi une reconnaissance d'une certaine manière. Je trouve ça très violent de dire à son fils alors qu'on est espagnol, tu ne vas pas parler l'espagnol, je vais te l'enlever pour que tu t'intègres. C'est très violent. Allez-y, madame. Moi, pour ma part, maintenant, j'ai carrément honte de dire que j'ai certaines origines. Vous avez honte de dire quoi ? Que j'ai certaines origines ou que je parle telle langue parce que j'ai peur justement du racisme qui est très actuel. Quelle langue vous parlez ? Moi, je suis algérienne d'origine. D'accord. Donc, mes parents, ils sont nés durant la guerre d'Algérie. D'accord. Donc, mon papa, il est né en 37 et ma mère en 57. Donc, ils sont francophones de base, ils ont fait leurs études en français puisque l'Algérie était complètement française à l'époque. Et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, là, dans la société, la France d'aujourd'hui, sous Macron, ne me convient pas personnellement et ne met pas en avant les valeurs qu'avait à l'époque la France. En tout cas, je ne me reconnais plus dans la France actuelle. Alors, sur l'Algérie et l'Arabe, le président de la République, Macron, qui est d'une autre génération, je ne vous aurais pas dit ça à d'autres générations, le président Emmanuel Macron a confié à Benjamin Stora, je vous invite à lire le rapport de Benjamin Stora, sur les relations entre la France et l'Algérie. Macron est allé très loin sur les propositions qui ont été faites, par exemple, même de reconnaissance d'un intellectuel algérien qui a été tué il n'y a pas longtemps, de valoriser. Je ne dis pas qu'il faut faire la repentance. Emmanuel Macron, il a compris que, par exemple, l'enseignement de l'Arabe, c'est le premier président qui vient de dire qu'il fallait valoriser la langue arabe. La langue arabe, ça n'est plus une langue d'immigrés. La langue arabe, c'est une langue commerciale. Soyez fiers de parler l'arabe parce que demain, dans le commerce international, c'est vous qui allez conquérir des marchés. La langue arabe, ce n'est pas simplement l'Algérie. La langue arabe, c'est l'écriture arabe. C'est 600, 700 millions de personnes et des pays qui sont porteurs. Donc, c'est ça qu'il faut garder pour vous. C'est une très grande langue, très grande civilisation. Elle a été bafouée par des... Au fond, parce qu'il y a une mauvaise image. Très mauvaise image. J'en suis le premier porteur. Est-ce que vous croyez que moi, je parle l'arabe ? Malheureusement pas. j'avais tellement honte à l'école. J'avais tellement honte de mes parents. De la langue de mes parents. Comme si l'arabe, c'était la langue du conquérant, la langue du Coran, la langue de... Vous voyez ? Du djihad. Et donc, les gens font des amalgames. Font des amalgames. Alors que le président de la République, justement, il a compris cela et il demande à ce qu'on développe. Puis en plus, il y a une demande. Vous savez qu'au niveau universitaire, je vous disais tout à l'heure, c'était des pays d'origine qui faisaient la langue, ce qu'on appelle les langues et cultures d'origine. Au collège, on supprime. Vous savez ce qu'on m'a dit, moi ? Il y a un proviseur et un recteur qui m'ont dit qu'il ne faut pas mettre de langue arabe ici parce que ça va faire diminuer le niveau. Vous vous rendez compte ? Alors que dans le lycée Henri IV et les plus grands lycées parisiens, qu'est-ce qu'ils font comme langue ? Arabe. Vous voyez, donc c'est quand même l'image de l'arabe qu'il faut pouvoir réhabiliter. Et ça, c'est en train de se faire. Vous voyez ? Moi, ce que je vous dis, je ne suis pas médiatisé. il suffirait que je dise des choses un peu taboues, violentes. Et vous pensez bien que j'aurais tout de suite... J'avais fait un livre qui s'appelait Zahir le Gaulois. Vous voyez ? Zahir le Gaulois. J'avais fait exprès de prendre l'histoire de France et d'associer mon prénom comme une espèce de contradiction. Mais j'en suis fier d'avoir fait parce que... Je ne dis pas que tout va bien. attendez. C'est très difficile d'être étranger en France. Il n'y a pas un jour où à la télé, dans les propos, on ne dit pas c'est l'autre, c'est lui. Et donc, il y a des militants qui se battent justement. Je trouve que la France est en crise. J'essaie de vous tenir un discours optimiste. Vous n'avez pas confiance, mais engagez-vous. Quand on n'a pas confiance, il faut s'engager. Le discours que je tiens, c'est un discours de vérité. Que vous avez fait pour changer ce système d'éducation, d'éducation. Qu'est-ce que j'ai fait pour changer le système, moi ? De l'éducation, pour contribuer au changement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'essaie de donner l'exemple. Voilà. À titre personnel, je me suis beaucoup impliqué dans des associations. Et en m'impliquant dans des associations comme militants bénévoles, vous voyez, j'essaie aussi de donner l'exemple. J'essaie de montrer, mais c'est pas évident. j'ai écrit des livres. J'ai écrit des livres qui n'ont pas eu de grand succès. Par exemple ? Ben, Zéir le Gaulois, Marche ou Rêve, La France et les Beurres. Vous voyez, il y a un livre que j'aurais aimé écrire, mais je n'ose pas l'écrire, c'est Je suis croyant non pratiquant. Pourquoi vous n'osez pas ? Parce que dans le climat actuel, ça peut être mal perçu. Et je n'ose pas. Il y a des choses que je n'ose plus dire. Il y a des choses aujourd'hui que je n'ose plus faire. Une très belle phrase d'Aragon d'un poème d'Aragon. Je vous salue ma France où les blés et les seigles mûrissent au soleil de la diversité. Je trouve ça très emblématique de ce que peut être la France. Et puis une autre phrase est intéressez-vous à des auteurs originaires des territoires d'outre-mer. Édouard Glissant aimait Césaire. C'est magnifique. Voilà ce que dit Édouard Glissant. La pensée unique frappe partout où elle surpasse la diversité. C'est-à-dire que au fond, vous êtes vous l'expression de cette diversité. Cette école est l'expression de la diversité. Et vous avez raison des questions que vous m'avez posées. Il y a le discours que je tiens. Il n'est pas officiel le discours que je tiens. Je lui dis des choses que je ne pourrais pas dire. J'ai été dur sur le système éducatif français. Mais je le pense vraiment. Moi, en France, j'étais ambassadeur. Je suis venu avec le chauffeur. Les gens croyaient que le chauffeur c'était l'ambassadeur. Il me dit c'est pour le colis. Et je dis non, mais moi je suis l'ambassadeur moi. Mais je pourrais vous en raconter comme ça des anecdotes. En tous les cas, merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada